Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma commande sur le site BYS. Et si j'essaie de vous parler de cette commande aujourd'hui, c'est parce qu'elle est un peu particulière. Les produits ressemblent énormément à d'autres produits très populaires. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Si tout s'est bien passé, on va parler du site un petit peu. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous laisse avec la suite. Déjà, concernant le site, c'est un site français. Qui vend des cosmétiques, du coup, à petit prix. On a plusieurs catégories. Il y a la catégorie 1€, je crois, me semble-t-il. Et d'autres catégories, mais c'est pas énormément cher. C'est un petit peu dans la même lignée que ELF, qui maintenant en France, malheureusement, est fermée. Et comme PB Cosmetics, sur lequel j'ai déjà commandé également. C'est un petit peu, voilà, un peu ce genre de site-là, qui vend des produits pas très très chers. Ils ont une catégorie, comme je vous disais, à 1€. C'est la catégorie, enfin, à 1€ ou presque. C'est la catégorie LOL, je crois. Je sais pas trop comment on dit, mais je vous mets des photos de toute manière. C'est une catégorie où vous allez pouvoir retrouver, en fait, des produits vraiment pas chers. Vous avez des vernis, des produits pour les yeux, lèvres et teints. Et c'est 3 fois rien, donc voilà. Ils ont aussi, de temps en temps, des collections illimitées. Donc c'est le cas de la commande que j'ai faite aujourd'hui. C'est une édition limitée. Et je sais pas si elle sera encore disponible quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, ils ont des collections illimitées de temps à autre. Je vous avouerai que c'est la première fois que je vois une de leurs éditions limitées. Avant, j'ai jamais commandé. Je me suis jamais vraiment trop intéressée au site. Ce qui m'a vraiment fait décider, c'est la collection qui est sortie là. Mais voilà, de toute manière, il fallait que je teste puisque c'est pas cher. Donc il faut voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai commandé mercredi. Donc il n'y a pas spécialement d'heure. Je me rappelle pas si j'ai commandé le matin, le midi ou le soir. Mais en tout cas, ma commande a dû partir le jeudi, probablement. Et j'ai reçu le samedi. Donc c'était assez rapide. Il n'y a pas énormément de frais de port. Enfin, les frais de port ne sont pas abusés non plus. C'est un frais de port en colissimo. Parce que les points relais par chez moi, il n'y en avait aucun. Enfin, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, il y en a plein. Là, il n'y en a pas. C'est une livraison colissimo. C'est 6 euros et quelques, je crois. Enfin, c'est pas incroyable non plus. Mais ça pique un peu. Mais bon, voilà. En tout cas, je l'ai eu assez rapidement. Donc je suis contente. Donc moi, j'ai tout mis dans ce petit truc Mac que j'avais reçu qui est trop bien. Parce qu'en fait, j'ai laissé le carton chez moi. Le carton était super petit. Je me suis demandé comment ils ont fait pour tout rentrer là-dedans. Donc je vous mets une photo. Mais enfin, sur la photo, vous allez voir par rapport à ma main. J'ai une main très petite en fait. Et ça peut paraître gros. Mais le carton, il était vraiment comme ça, pas plus grand. Et je me suis demandé comment ils avaient tout rentré. Premièrement, déjà, les produits étaient un petit peu plus petits que ceux à quoi je m'attendais. Donc à peu près. Vous allez voir de toute manière. Et ils avaient tassé. Genre, l'eyeliner que j'avais, il est en boîte en fait. Il est encore emballé comme quand on les achète en magasin, vous savez. Et il était plié dans la commande. Je ne sais pas comment. Peut-être comme ça dans la boîte. Et voilà, la boîte, elle faisait cette taille-là. Elle était comme ça dans la boîte. Et je me suis dit, mais comment l'eyeliner ne peut pas être cassé après ça ? Donc normalement, je prie pour qu'il ne soit pas cassé. Alors vous avez des paliers, entre guillemets, à débloquer quand vous commandez. C'est-à-dire qu'il y a le premier palier qui est fixé à 25 euros, je crois. Et si vous commandez pour 25 euros de produit, vous avez un cadeau. Donc là, c'était un bracelet. Je vous le montre. Il n'est pas oufissime. Mais pourquoi pas. Après, il y avait une trousse. Je sais, mais la trousse, c'était pour beaucoup plus cher. Et après, je ne me rappelle plus. Il y a trois paliers. Et voilà, donc le bracelet, sympathique. Mais je crois que je ne l'utiliserai pas. Je vous référence à chaque fois les prix en bas comme toujours. Et on va commencer du coup à regarder. Donc j'avais aussi ça. Donc c'est une petite pub pour des trucs qui se vendent sur leur site. Et ensuite, j'ai mon récapitulatif de commande. Donc je vais regarder le récapitulatif pour le prendre dans l'ordre. En premier, donc toute première chose. Et j'ai oublié la mienne là-bas, mais c'est pas grave. Vous voyez le packaging. Je pense que vous allez reconnaître assez rapidement. Et c'est la Peachy Pink. Donc c'est une palette de fards à paupières. Donc vous voyez un peu. Et les fards sont peches. Donc cette palette, moi, elle m'a fait penser rapidement à la Dusty Matte de Too Faced. Que j'ai, mais qui est dans ma chambre. Donc j'ai un petit peu la flemme d'aller la chercher. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc on a 8 fards. Donc on a des satinés. On a des mattes. On a des pailletés. Packaging en plastique noir. Ça va. C'est pas trop cheap. Ça va, ça va, ça passe. Et on a pas de miroir par contre. Donc on va voir au niveau de la pigmentation ce que ça donne. Donc je vais prendre les fards pailletés. Ça va. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va. On a fait mieux, mais on a fait pire. Je ne sais plus à combien elle était celle-là. Mais je vous mets le prix pour... Elle n'était pas très très chère. Ah, par contre, elle est poudreuse à souhait. Ok. Les fards, ça va. À part le fait que c'est poudreux. Non, ça va. J'en ai swatché quelques-uns. Ici. Ça va. On a vu mieux, mais pour le prix, ça va. C'est correct. Alors, vu que j'avais oublié de prendre des lingettes pour me démaquiller les swatchs, je suis allée chercher la juice peachy matte. C'est dans le même esprit. Après, ça ne doit pas être les mêmes couleurs. Déjà, il doit y en avoir plus dans la juice peachy matte. Puisqu'il me semble qu'il y en a 14, je crois. Donc, voici un petit peu l'esprit de la juice peachy matte. Et voici l'esprit. Ouais, c'est dans le même esprit. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Bon, ce n'est pas les mêmes qualités non plus. Mais voilà, je veux dire au niveau de... Comme je vous dis, l'esprit, la pêche, etc. Ils ont vraiment pris sur la collection de Too Faced. Ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, vous allez voir avec les autres produits que ça se voit, que c'est inspiré de Too Faced. Après, je trouve que quand même, ce qui est bien, c'est que ça reste quand même une inspiration de Too Faced. Mais ça reste packagé comme les produits de B.Y.S. Donc ça, c'est bien. Ils gardent leur identité un peu. Donc, concernant la palette, elle est très, 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 très poudreuse. Un petit peu tous les fards. Je dirais peut-être que le métallique n'est pas trop poudreux. Et ça serait, en fait, à la limite, le seul qui n'est pas poudreux. Les irisés sont très, très, très poudreux. Mais après, question de pigmentation. Je m'attends d'à peu près à ça. C'est un petit peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, je testerai ça en vidéo. Puisqu'aujourd'hui, je vous montre juste ce que j'ai commandé. Je ne peux pas me démaquiller, remaquiller parce que c'est un petit peu 13h et que je travaille dans les normes. Donc, je n'aurai pas le temps. Mais voilà, je trouve qu'elle est assez jolie. Et ça vaut le coup de tester. Et après, elle est assez petite. Du coup, on peut l'emmener un petit peu partout. Le soleil a un peu changé entre moi. Mais en même temps, super pourri. Vive le sud. Ensuite, on a un petit blush. J'ai le blush de Faced. Donc, on va voir s'il se ressemble. Donc là, lui, la référence, c'est Blusher Nectar. La marque est BYS et est sans croté sur les animaux. Donc, je viens de le voir derrière. De toute manière, je vous mets toutes les informations sur la marque en barre d'infos. Pareil, on n'a pas de miroir. Donc, moi, ça me dérange un peu qu'il n'y ait pas de miroir. Parce que j'ai toujours l'habitude d'utiliser... Je sais que le Papa Donbitch, en fait, c'est clairement le miroir pour tout le matin. Je m'en sers tout le temps. Donc, voilà à quoi il ressemble. Il me semble qu'il est un petit peu plus pêche que le Papa Donbitch. Ça doit pas se... Si, ça se joue quand même. Voilà. Lui est un peu moins pêche. Enfin, il est pêche. Mais plus pêche marronnée, lui, il est plus pêche... Pêche à la limite du orange. Et c'est pas trop, trop pareil. Je sais que le Papa Donbitch, j'en suis amoureuse. Mais genre, c'est une folie en même temps de ce blush tellement dégoûté que ce soit une édition limitée et qu'il soit plus dispo. Donc, on le voit limite vraiment. Lui, on va le voir beaucoup plus, je pense. Donc, on le voit déjà beaucoup plus. Ouais. Non, rien à voir. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, en fait, c'est celui de chez B.Y.S. Et là, c'est celui de Papa Donbitch qu'on ne voit quasiment pas. Oui, on dirait carrément un fard à paupières en fait tellement il est pigmenté. Je sais pas si ça va être possible parce que j'ai un teint très, 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 très pâle. Et si je mets ce genre de couleur, si ça s'estompe bien, ça va. Si ça s'estompe pas trop bien, moi je finis très vite, très vite de couleur rouge. Donc, à tester en vidéo, mais je sais pas trop. Ensuite, un autre produit que Too Faced a sorti aussi, que moi je n'ai pas parce que je trouve que le prix est ouf pour ce que c'est. C'est ceci. Voilà, qu'on retrouve chez B.Y.S. aussi. Donc, c'est un... Enfin, ils disent un highlighter trio. Je vois surtout un bronzer, un highlighter et un blush. Je sais pas vous. Mais eux, ils disent carrément que c'est un highlighter trio. Donc, tout est censé être un highlighter. Clairement, à mon avis, si celui-là je le mets en tant qu'highlighter, on est mal barré. Donc, la référence, c'est 05 Peach. Donc, moi, je l'ai pas celui-là. Donc, je peux pas vous faire le comparatif, mais on va voir juste sur le... Sur ce que ça donne. Donc, ça ressemble vraiment à celui de Too Faced, sauf qu'ils sont pas organisés pareil, je crois. Si, remarque. Et voilà, c'est peut-être pas les mêmes couleurs non plus. Donc. L'highlighter est très sec. Vraiment sec. J'adore quand les highlighters sont crémeux et là, il est super sec. Le blush, ça va. Et voilà. Alors, les plus crémeux, c'est pas l'highlighter... Enfin, c'est pas celui le plus clair. Voilà. Il est crémeux quand on l'applique sur la main, ça va. Mais si on prélève juste avec le doigt, c'est pas crémeux. Celui est crémeux aussi. Et le dernier... Ah oui, mais non, ça peut pas être un highlighter, ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, normalement, ça fait en fait trois highlighters. Donc, celui-là... Pas sur moi. Pas sur moi. Mais il est irisé, il est super joli. Les trois sont super jolis. Et en fait, en fard à peau vert, c'est d'être méga beau. Genre vraiment. Si on les estompe bien et tout, ça va être sublime. Je sais pas ce qu'on me l'a en pensée. Ensuite, bien évidemment, il y avait des produits pour les lèvres. Je me suis calmée, j'ai pris qu'un de chaque. Voilà. Je me suis dit, des produits pour les lèvres, j'en ai beaucoup. J'en ai encore acheté, là, il y a quelques jours, des L'Oréal. Et ils sont sublimes, mais j'en ai trop. Donc, j'ai pris un Velvet Lip Lipstick. Donc, il y a 6 grammes. Donc, ils sont comme ceci. Too Faced n'a pas sorti de liquide matte pour la collection Pêche. Ils ont sorti uniquement ceci. Qui sont, en fait, des gloss. Voilà. J'en ai acheté un il n'y a pas très très longtemps. Donc, packaging très sobre, noir et en plastique avec la couleur à travers. On a la référence en dessous. Et c'est Peaches and Cream. Et voilà. C'est un rose qui a l'air un peu clair, peut-être. On va voir. Donc, c'est un liquide matte. J'adore tester le liquide matte. Hein ? Oh ! Je croyais que Too Faced avait fait quelque chose de très chimique et qui ne sentait vraiment pas bon. Parce que moi, l'odeur des gloss Too Faced, je ne peux pas. Je la trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sucrée et chimique. C'est un truc de fou. Et là, c'est un petit peu pareil, quoi. Ça, c'est avec un arrière-fond de peinture, clairement. Donc, c'est... Ok. Voilà. Donc, petit embout. Embout droit et assez long. Pas très large. Ça... A voir. La couleur est très jolie. Par contre, je suis un peu claire de peau pour le porter en ce moment. Mais en été, ça doit être pas mal. J'ai mes cheveux qui vont dans mon visage et ça me gonfle. C'est pas mal. Donc, on va laisser sécher pour voir ce que ça donne. Mais déjà, je... Ouais. Peut-être. C'est très crémeux. En une application, c'est pas totalement homogène. Mais après, généralement, les liquides mat, j'en ai toujours deux couches. Parce que la première couche, c'est pas assez couvrant. Et du coup, il y en a toujours des petits engros où ça va... Enfin, c'est beaucoup moins beau. Donc, à voir. On va attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne. Mais par contre, l'odeur, je peux pas. Je peux vraiment pas du tout. Dernier produit de la collection Peach. Puisqu'après, j'ai pris l'eyeliner, vous l'avez vu. C'est un rouge à lèvres à raisin. Donc, du coup, j'ai pris un rouge à lèvres et liquide et à raisin. C'est un choix personnel, ne me jugez pas. J'ai vu qu'ils avaient sorti les deux. Et c'était pas trop cher. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, du coup, ils préventent comme ceci. Donc, packaging... Je sais pas. En fait, ça va si on regarde que le haut. Mais quand on regarde le bas, en fait, on voit la manière dont a été créé le raisin. En fait, c'est tout ce qu'on m'a été créé en rouge à lèvres. Mais je veux dire, en fait, je sais pas si vous allez voir. Mais ça fait un petit peu sale, entre guillemets. Je sais pas. Je suis pas fan du... Enfin, l'aspect transparent, je trouve ça super beau. Mais le fait que ce soit transparent au niveau du raisin, là, au fond du bout du raisin. Je sais pas si vous allez voir, de toute façon. Je suis pas trop fan. Encore cette odeur. On a encore l'odeur de pêche que j'aime pas du tout. La référence, c'est juste peach. Mais j'aime pas du tout l'odeur de pêche qu'ils ont. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ils ont toujours la pêche. Beaucoup plus beau que le premier. Enfin, je préfère, en tout cas... Les deux sont très beaux, mais je préfère le deuxième. Il est vraiment beau. Mon dieu. On dirait carrément un pêche. Voilà, y'a rien. L'autre, c'était plus un rose très clair, rose très pâle, rose... Pas rose bébé, mais quelque chose de beaucoup plus... Beaucoup plus pâle, etc. Là, c'est carrément un pêche-pêche, quoi. Il est... Il est ouf. Il est oufissime. Je le trouve super beau. Pourtant, j'en attendais plus. Enfin, je pensais préférer le mat. Et en dernier, l'eyeliner. Donc, je viens de le retirer de son packaging. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, c'est le Ultra Fin Liquid Eyeliner. Les eyeliners liquides, c'est toute ma vie. C'est ce que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus facile. Beaucoup plus... Enfin, on a plus de chances de réussir... J'ai plus de chances de réussir un eyeliner avec un eyeliner faute qu'avec quoi que ce soit d'autre. Je suis très exigeante avec ça. Y'en a que très peu que j'aime. Même des marques de luxe, je les aime pas tellement. Donc, c'est très rare que j'aime bien un eyeliner. Donc, c'est pour ça. Je me suis dit, on va laisser sa chance. Il était pas très cher. Il était à 2,70€. C'est donné pour un eyeliner parce que sinon, les eyeliners, c'est très cher, je trouve, pour ce que c'est. Surtout pour leur durée de vie. Donc, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la pointe... Oh, mais... Qu'est-ce que c'est que cette pointe ? C'est un truc de fou. C'est tout petit. Mais genre vraiment très petit. Vous allez le voir sur le focus. Mais c'est trop petit, non ? Moi, je voulais du petit, de toute manière. Oh, ouais... Bon. Je vais vous montrer en tracé ce que ça donne. Donc, la mine est très, 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 très fine. Du coup, ça permet de faire des tracés très fins. Moi, j'aime les eyeliners très fins. Ou alors, sinon, c'est de l'élexer. Je fais des très gros eyeliners. Alors, tout va dépendre, en fait, de la journée, comment je suis, comment j'aime me maquiller, comment mon liner a envie d'être. Mais généralement, je les porte très fins, avec une petite pointe et basta, quoi. Je ne me prends pas trop la tête. Mais j'aime surtout que ce soit très fin. Sinon, c'est comme je vous dis, c'est dans l'excès, c'est super gros. Et c'est dans une journée où je suis très énervée, généralement. Parce que mon eyeliner, justement, m'a pris 6 heures à faire. Mais, quoi qu'il en soit, il est très petit, très fin, très maniable. Par contre, j'ai un doute sur le remplissage. Parce que si, des fois, je fais des liners qui sont moyens, en fait, on va dire. À peu près comme ce que je viens de faire là. C'est très long à remplir. Donc, du coup, ce qui peut être bien, c'est de faire les contours du liner avec ça et le remplir avec un autre. En tout cas, je suis très contente. Parce que je trouve que la matière s'applique bien. Je ne sais pas s'il est waterproof. En tout cas, quand on frotte, il ne bouge pas. Ce qui est bien pour un liner, de pouvoir tenir, etc. au contact. Il n'est pas très, très cher, comme je vous disais. Donc, du coup, il faut que je teste vraiment pour voir aussi si sur un fard, il s'applique bien. Parce que des fois, il y a des liners qui, tout seul sur peau nue, s'applique très bien. Comme sur ma main. Mais dès qu'on met de la poudre en dessous, la poudre va se mélanger à l'eyeliner. Et du coup, vous ne pourrez pas tracer l'eyeliner correct puisque la mine sera totalement sèche. Pareil, il faut que je vois combien de temps il dure. Parce que, voilà, il y a des liners qui ne tiennent pas tant que ça. Ils tiennent quelques semaines, pas plus. Et moi, les liners, je les termine très vite. Parce que j'en fais quasiment tous les jours. Sauf aujourd'hui, bien évidemment. Mais il a l'air vraiment officine. Et à tester en vidéo. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Je teste tous ces produits-là. Puisque, aujourd'hui, je vous les présente juste en banque haul. Donc là, ça y est. Le liquide mat a enfin fini de sécher au bout de 6 heures. Il est très long à sécher. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un liquide mat mettre autant de temps à sécher. Ce qui peut être un problème négatif. Parce que, le matin, quand on met un rouge à lèvres, on a envie qu'il sèche assez rapidement. Et pas devoir attendre 6 heures la bouche ouverte. Parce que ça peut être très très chiant. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire le récapitulatif de ma commande. J'en ai eu pour 23 euros de produits et 6,95 euros de frais de poids. Ce qui fait 29,95 euros. Ce qui n'est pas tellement cher pour le nombre de produits que j'ai. Je trouve que les produits sont abordables. Entre 4,90 euros pour la palette d'illuminateur. Et 2,50 euros pour le rouge à lèvres non liquide à raisin. Je trouve que c'est abordable pour tout le monde. B-Way S a énormément de produits, comme je ne vous le disais pas, du sous-chef. Et je serais bien tentée de vous faire une vidéo où j'utilise uniquement ces produits-là. Pour faire un crash test sur toute la gamme. Puisque là, j'ai des produits pour le teint. Mais je n'ai pas de fond de teint, pas d'anti-cerne. Je n'ai pas de mascara. Enfin, vraiment pouvoir tester tous leurs produits. Donc, je ne sais pas trop encore quand est-ce que ça se fera et si ça se fera. Mais, voilà, je veux bien votre avis d'ailleurs. Si jamais vous êtes intéressés. Mais, en tout cas, à tester, ça ne m'a l'air pas trop trop mal. Peut-être un petit peu trop poudreux pour la palette. Un petit peu foncé pour le blush. Voilà, il y a toujours des petits trucs. Mais c'est vraiment très petit. Voilà, la palette, si elle est poudreuse, ce n'est pas très grave. Il ne faut pas tourner mille fois dedans. Mais, voilà, dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfaite. Et je recommanderai sur ce site, c'est sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez ce fin de vous.